Montre-moi la cartocratie Mais dépêchez-vous, vous ne voyez pas qu'on trappine d'impatience Vous permettez ? C'est pas vous qui tenez ce livre dans les mains, hein ? Ça se voit bien, hein ? Les trois sorcières Les trois sorcières Arrivé chez elles, elles jetèrent les deux enfants sur un divan Et se mirent à leur poser les questions qu'elles se posaient depuis toujours En se cachant, pour ne pas trop les effrayer Avec leurs yeux qui semblaient prêts à sortir de leurs trous comme des crapauds gluants Premièrement, dit Scully, en se retenant à peine de vomir Ah, pourquoi êtes-vous si gai ? À quoi ça sert de se tenir la main ? J'ai mis Scully Qu'est-ce que ça veut dire ? De bonne humeur, demanda Scully On ne peut pas répondre à ces questions quand on est ficelé comme des rôtis Dit la petite fille calmement On peut à peine respirer Ah oui, et montrez-vous au moins, ajouta le garçon Qu'on fasse connaissance Au cœur de l'Afrique Dans un petit village On prépare un grand festin C'est un jour de fête On se maquille, on se part C'est un jour sacré Le clan des adultes se rassemble Et désigne les enfants En âge de devenir des guerriers Pour Yacouba, c'est un grand jour Un Yacouba Vas-tu devenir un guerrier Un petit Yacouba Vas-tu devenir un grand guerrier Encore une fois Un petit Yacouba Vas-tu devenir un grand guerrier Vas-tu devenir un grand guerrier Vocation précoce Pendant toute sa vie, le père de Nashreddin a exercé la profession de menuisier Étant parvenu à l'âge de raison Son fils se met à le regarder travailler pendant des heures dans son atelier Et le père en conclut bien vite qu'il a trouvé sa vocation Être menuisier comme lui Un jour qu'il est en train de planter des clous dans une planche Opération que le petit suit avec beaucoup d'attention Il lui demande Ça t'intéresse, n'est-ce pas, mon garçon ? Tu regardes comment je m'y prends pour enfoncer des clous ? Pas du tout, répond l'enfant J'attends seulement de voir ce que tu vas dire quand tu vas te taper sur les doigts Écœur, la balle est à 50 cm du trou Le plus grand se prépare, repère la trajectoire Pas de problème Il a 100 fois joué ce coup-là Pas trop d'élan, un petit coup sec et le tour est joué Le coup part, la balle roule, ça chemine jusqu'au trou Lentement, très lentement Trop, elle s'arrête Pas de chance Au plus petit maintenant Sa balle est à plus de 2 mètres Il s'approche, désinvolte Lève sa canne comme un charlot Et tire sans se poser de questions Sans préparation La balle file droit 50 cm, 10 cm Elle est à bout de course Elle roule encore Hésite et finalement, tombe dans le trou Gagnez ! Le grand soupir Laisse tomber sa canne Et s'éloigne Écœur Bééééééééééééh Laisse tomber sa canne Laisse tomber sa canne